Vous écoutez radio ici et maintenant sur 952FM Mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris, après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête quand je veux Vous écoutez radio ici et maintenant sur 952FM, j'arrête quand je veux La radio ici maintenant, mon maître et sénateur Henri Kayavé, on le doit beaucoup, c'est-à-dire un législateur révolutionnaire de deux siècles Maître Henri Kayavé, ses combats se continuent et il n'arrête pas à continuer le combat qu'il a commencé depuis, il s'agit de grâce à vous En plus, je ne vous cache pas, je suis n'importe où mon cher Maître Henri Kayavé J'étais à Londres l'autre jour, à Luxembourg, j'ai donné une conférence, en Belgique Vous savez que les gens, ils vous connaissent, ils ont beaucoup de respect pour vous C'est-à-dire, l'autre jour j'ai entendu Michel Alléomarie liser dans son débat avec Nicolas Sarkozy Comme quoi, quand je suis n'importe où, on parle de la Tour Eiffel et tout de suite on parle de Jacques Chilac Mais je vais vous dire, avant de parler de la Tour Eiffel, je suis dans n'importe quelle réunion dans le monde, on parle de Henri Kayavé, je vous assure On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, moi personnellement, je ne suis pas croyant, mais je respecte ceux qui croient Il y a peut-être un effet autre chose, mais ce basculement, il ne faut pas être seul Et mon père avait fixé la date, et il nous a dit, c'est ce jour-là, et c'est vrai que c'est ce jour-là que nous avons... C'était quel jour, maître ? Pardon ? C'était quel jour ? C'était, t'en vous rappelez, jeudi 26, décembre 1960 On avait passé le déjeuner... Quelque rapport avec le 25 décembre ? Non, on avait eu le déjeuner de Noël, il y avait mes enfants, il y avait ce de mon frère Mon père a été parfait, personne ne pouvait savoir ce qu'il allait se faire Mais monsieur, je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur C'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes Alors moi, je devais une partie de ma liberté par rapport à la gosse à peau Parce que ma femme, elle n'a pas bronché, elle avait son gros ventre, elle allait accoucher Elle a été violentée intellectuellement, elle n'a pas... Et je vais vous dire à celle qui m'avait déjà donné 4 enfants Que j'avais aidé mon père à mourir De voir un jour un propos, en discutant, qu'un enfant l'ait entendu Et mon frère et moi, nous sommes convenus de n'en parler que beaucoup plus tard Et de fait, c'est 15 ans plus tard 15 ans Que mon frère et moi, nous l'avons dit à nos femmes Mais ma femme m'a dit, je m'en doutais, et je le savais Donc elle l'avait compris Parce que je l'avais quitté, j'étais revenu, j'étais bouleversé Aux obsèques, mon père, au crématoire Je pensais quand même, quand j'ai vu partir le cercueil Je pensais que c'était moi qui avais donné la mort à mon frère Donc tout ça, c'est pour vous dire que La mort fait partie de la vie Il faut respecter la mort Il faut, non pas l'occulter, mais l'humaniser Elle est en nous Elle est inéluctable Donc, que nous soyons venus dans l'univers Sans aucune cause Que l'on soit né par le hasard ou la nécessité Même s'il n'y a rien dans l'eau de l'arbre Peu importe On a été des êtres humains On a le droit à être respectés en cette qualité humaine Et même si nous n'avons été qu'une petite lussure dans la nuit Et que notre existence est infiniment petite Par rapport au cosmos Il faut respecter autrui Et la dignité de la mort fait partie de la dignité de la vie Sans tous ces combats C'est vrai que j'ai mené Mais il y en a un autre Auquel je me suis également attardé C'est la défense des homosexuels Ah oui, c'est vrai Bon, je considère que l'identité sexuelle doit être protégée Les lois, les lois sur l'audiovisuel et plein d'autres choses C'est Henri Caillavé C'est pour ça qu'à l'époque, quand on avait des problèmes De la fête de l'antenne dans les années 1996 Parmi les gens qui ont intervenu Il a fait un courrier à Hervé Béombourg J'ai toujours la copie C'était le sénateur Henri Caillavé Grand homme de notre époque De législateur Il est passé, c'est ça que je veux dire Sénateur Henri Caillavé Comme tous les autres grandes personnes de notre époque Ils ont posé dans les studios de la radio ici maintenant Que les vidéos existent actuellement Vous pouvez écouter, regarder Et vous écoutez, vous le gardez aussi tout le temps Moi aussi, il suffit de taper le nom de David Abbassie Après le nom de la personne que vous voulez Jacques Chirac Pierre Morvois Robert Badanter Daniel Gélin Daniel Gélin Il a dit, il a dit, il a dit, je ne me déplace jamais David Sauf à la télé Mais la radio, je viens Il est venu à la radio On était tour de scène à l'époque Là-bas, il est venu Pas une fois, deux fois, plusieurs fois On l'avait interviewé Daniel Gélin Et le général Henri Paris Il était conseiller De Mitterrand Et de plusieurs ministres Paul Kules Pierre Jokes Qui est là encore Et Jean-Pierre Chevetement Qui est là, je le salue Il était conseiller de tous ces gens-là Quand il était ministre de l'Intérieur Il était ministre de la Défense Et tout ça Plus de quarante fois Il est venu Dans notre studio Je le remercie Son âme Et sa femme Ariane Et ses enfants Surtout Un enfant Parce qu'il a Un plaisir d'enfant Général Henri Paris Surtout Alexandre Alexandre Fils de Général Henri Paris J'ai eu le plaisir De le voir Seulement une fois Il avait demandé Ariane La femme Général Henri Paris De me voir Avec ma femme Dès qu'il me voit Il se met debout Alexandre Paris Pendant 10 minutes 15 minutes Il commence à raconter ma vie Et l'histoire de la radio Ici maintenant Et ma femme Était étonnée Ma femme Qui l'avait Vot beaucoup de personnes Perses Arabes Parce que vous savez Je parle arabe aussi Je fais des émissions d'arabe aussi Je suis un des consultants De E24 News E24 News Mais en langue arabe Et sur l'arabier aussi Je suis consultant J'ai des émissions En personne Plusieurs Milliers Mon émission Mon émission Commettez-moi de vous remercier Toutes et tous Pour cette fidélité Que vous avez Envers L'île de Blége Mon ami Et la radio Ici et maintenant Mes amis Et si vous permettez Et si vous permettez Je vais vous saluer Et je vais vous quitter Puisque Je n'ai pas envie De parler ce soir Vous savez le 16 février Il y a déjà quelques jours Nous sommes le 26 Ça commence Voilà Le 16 Il y a déjà 10 jours Il y avait Il y avait Une conférence De sécurité L'international Nous montrent A Monique En Allemagne Il y avait Plusieurs intervenants Plusieurs noms Plusieurs manifestations Tatati Tatata Là-bas Il y avait Quelqu'un Qui est participé Et que vous Le connaissiez pas En grande partie Parmi vous Messieurs amis Vous le connaissiez pas Et il y avait Peu de gens Qui le connaissaient Qui étaient Dans les informations Et depuis 2020 J'ai commencé A le présenter Et surtout Certaines informations Qui on a donné Vous devez suivre Et continuer Un par un Pour tout savoir C'est un philosophe Qui a également Il fait beaucoup L'aide Aux associations Je crois Disons Aux mouvements Mondial Dans le domaine Humanitaire Et également C'est un homme C'est un homme De business D'homme De finance C'est un milliard Moi-même Je vais vous dire Je crois Que vous soyez sûr Et certain Que vous le savez Pour la part de vous En plus C'est pas vous Que vous le savez Tous les présidents De la république De la république france C'est depuis Cinq ans Ce jour Il le sait Puisqu'une fois Didier sur l'antenne Il a dit quelque chose Didier lui-même Il a dit quelque chose Puisqu'il était au courant Je vais vous le courrier Patati patata C'est une longue histoire Projet de l'islam de France Qui existe en France Et chartes républicaines Présentées C'est la loi maintenant Chartes républicaines C'est la loi Ça s'est été présenté Par David Abbassie Il y a plus de 20 ans À l'époque C'était Pierre Jox Premier ministre On a fait un conseil De l'islam de France C'est moi qui ai donné le nom Mais le réunion Que Pierre Jox a fait Le nom c'était différent À la fin j'ai dit Ça serait mieux De me nommer L'islam de France Et premier bouquin À ce sujet L'islam de France Je l'ai publié à l'époque Et après l'islam de France C'était publié Plusieurs fois Chaque fois j'ai ajouté des choses À la fin Je vais vous dire Que chartes républicaines Qu'aujourd'hui Vous pouvez trouver sur l'antenne C'est la loi en France Il sort de ce bouquin-là Et après Pierre Jox C'est Sarkozy Qui était intéressé Qu'il a pris en main Comme vous le savez Il a fait des choses Sur l'islam de France Et tout ça Et moi toujours J'étais derrière À l'époque On m'avait proposé encore Comme femme et guerre En islam politique Je vous en avais parlé Qui était préfacée Par le sénateur Henri Kayave C'était une recherche Que j'avais faite Sous la demande D'Henri Kayave Le sénateur Henri Kayave Il m'a demandé Je vais la recherche Après c'est un bouquin C'est un bouquin C'est inaccessible Vous tapez Vous pouvez récupérer Vous pouvez la voir Alors l'islam de France Aussi dès le départ C'était ma proposition Que j'ai donnée À l'état français C'est-à-dire Pierre Jox À l'époque Et après Et c'est Nicolas Sarkozy Même avant qu'il devienne Ministre de l'Intérieur Puisque j'avais donné À Chirac Et à lui aussi Il était intéressé Et après C'était élargi Élargi Enfin Quand il était Président de la République Quand il était Président de la République Il a tenu Comme beaucoup D'autres personnes aussi Soin de cette idée Islam de France Et surtout Charte républicaine Etc Je vais vous dire ça À l'époque J'ai reçu un chèque D'un instant français De 10 000 10 000 J'en sais pas Si c'était franc Ou euro à l'époque Et le chèque Demande d'idier J'ai mis dans l'enveloppe Et j'ai retourné Pour cet instant-là J'ai dit Je ne vente pas mes idées C'est pour ça Que quand je vous dis Vous êtes ici Vous savez maintenant Tout le monde est contrôlé Tout le monde est contrôlé Vous ne pouvez Ne pas être contrôlé Même si vous êtes Écrivain Un journaliste Pour la sécurité De notre pays Moi je suis tout à fait d'accord 100% d'accord Je ne suis pas contre La sécurité De notre pays C'est grâce Contrôle Permanent Avec Nouvelle intelligence Mondiale Intelligence Mondiale Qui existe Artificielle Ça aide La sécurité De notre pays Et du monde Loin Des attitudes De terroriste Même à l'époque On n'avait pas Ça On était Tours de scène On était Tours de scène Quelqu'un Il vient Sur l'antenne Me menacer Pierre Charles Parce qu'à lui Tout ce que je veux dire C'est la police C'est la police C'est l'assurance Le monde Ils sont le courant Ils ne le savent pas De problème Pour que vous savez La sécurité du pays Est assurée Pour que vous le croyez Comment Quand la personne Il m'a menacée Qu'il va passer Me tuer Dans les années 90 Le matin 6h du matin Je sorte Au studio Avec 7 personnes De mon équipe Parce qu'à l'époque J'avais mon équipe De 7 personnes Juste au pied De tour de scène Dès qu'on sort De l'ascension C'est le policier Ils ont M. Abbassi Vous étiez menacé Nous avons l'ordre De ministère Charles Pasqua Il était ministre De l'intérieur De vous protéger Et c'est Charles Pasqua Lui-même A l'époque Il avait écouté L'émission Parce qu'il nous écoutait C'est ça Didier Deplèche C'est ça Didier Deplèche Radio Ici et maintenant Voyez Radio Ici et maintenant La force Qu'il avait Aujourd'hui Si on est Moins nombreux Que l'époque Pour écouter la radio Puisque vous savez Il y a Énormément De choses Instagram Facebook A chaque personne De n'importe où Il peut y avoir Un radio Même pas Une télévision Qu'on le voit Partout Dans le monde Moi-même Vous êtes au courant Mes amis Qui sont avec moi Sur Facebook Ou sur Instagram Mes comptes Officiels Parce qu'il y a Plein de comptes À mon nom Sur mon nom Perse Si à Vacharesta Ou mon nom David Apassi Il y a Énormément De comptes Mais deux comptes Officiels Chacun Environ 50 000 Adhérents Abonnements 50 000 Follower Vous dites 17 millions De vous Grâce à vous Chaque mois Seulement Deux pages Deux pages Sur Instagram C'est-à-dire La technologie D'aujourd'hui C'est tout à fait Différent Mais avec tout ça Mes chers amis Je vous promets Qu'on va garder Souvenir Éternel De Didier Un homme Qui a changé Notre monde Et notre époque En donnant La parole Aux gens En donnant La parole Aux gens Mes chers amis Et Ce que je voulais Vous dire C'est la conférence De Mouni Le 16 Tout ça Je vous ai dit Que c'est-à-dire Si je parle De quelqu'un De tout ça David Apassi N'a pas touché Un centime De quelqu'un Voilà Pour que vous soyez saoul Parce que Quand on parle On va vous donner Une information Certains individus Il pose Oh Lui Il a reçu Oh Il a reçu J'ai jamais touché Un saoul Même dans le cadre L'association Patati Patata De quelqu'un Même les associations Que j'étais membre Toujours Je les ai aidés Avec des documents Les reçus Qu'on doit le faire Parce que moi J'étais Quelqu'un Et je suis Quelqu'un Qui je travaille Légalement Dans ma vie J'ai quitté mon pays Puisque c'était Des voleurs Des assassins En pouvoir J'ai laissé Plus d'un million Mes héritages Mes biens Et j'ai quitté l'Iran Alors Ce n'est pas pour l'argent Que je vende mon arbre Exactement Comme disait Dopplej Comme disait Dopplej Il voulait devenir Millionaire À l'époque Il avait des valeurs Il pouvait devenir Milliardaire Mais pour lui L'argent Ce n'était rien De tout Ce n'était rien De tout Alors le 16 février Le patron du monde Puisque actuellement Vous savez On a voté Aux Nations Unies Sécurité Et contre La Russie Et pour aider L'Ukraine Et tout ça Vous êtes au courant L'avant-hier Vous pouvez essayer Seulement parmi Moins de 200 pays Nous avons aux Nations Unies Qui vont voter Seulement 30 pays Ils ont donné Leur avis Comme abstention C'est-à-dire Environ 150 personnes Étaient d'accord Pour shooter Poutine Et aider Ocraine Puisque la guerre D'Ocraine Et l'attaque De Poutine Vers Ocraine C'est un danger mondial Puisque le but De Poutine C'est de ramener Et élargir Une guerre mondiale Pour élargir L'Empire De la Russie C'est pour élargir L'Empire De la Russie Qu'il a attaqué L'Ukraine Alors le monde Libre Pour lui Environ 150 personnes Ils ont voté Quelque chose Le 30 abstention Le 30 Pourquoi abstention Puisqu'il travaille En même temps Avec Poutine Et Ocraine La Russie Et qu'en même temps Avec l'Occident Voilà Mais le patron du monde Qui était présent là-bas L'été finaliste Qui était présent là-bas Qui moi-même J'étais invité J'étais parmi les invités Mais On n'était pas sûr Que le patron De ce monde Il va être présent Ou non J'ai dit alors Il y a une possibilité De regarder Par vidéoconférence Et on était seulement Environ 400 personnes Dans le monde Quand on avait le plaisir D'être En direct Avec cette conférence Qui était restée cachée Auquel médias On n'a pas parlé Parce que Ce qui est réservé Dans le monde Pour l'élite Élite du monde On ne divulgue pas Dans les médias Parce que les gens Ils ne vont pas bien comprendre C'est la vérité C'est la vérité des choses Moi-même Je peux le constater Depuis des années Quand je suis en train De parler Vous voyez Toutes les choses Vous ne pouvez pas dire A tout le monde Ils n'ont pas la capacité De l'accepter Toujours Il aurait un rejet Ou un patati patata Alors On a regardé Mais cette personne Puisqu'il est âgé Je crois qu'après ça C'est mon ami À mon avis Peut-être c'était Une sorte d'adio Avec le monde Avec l'école Avec le pouvoir Qu'il a créé Dans le monde Parce que La plupart des pouvoirs Que vous voyez Dans le monde C'est C'est son élève De son école Qu'il soit Biden Et Qu'il soit Soit disons Les dirigeants Les jeunes dirigeants De Canada Même en Europe La jeunesse Qui est entrée Dans le monde politique C'était L'école De ce patron Philosophe Du monde Puisqu'il a créé Des universités Des fondations La liste De ces fondations Nous l'avons diffusée Sur cette antenne Quatre, cinq fois Et Didier Il me disait David Ça tombe de côté Et que tous les animateurs Le diffusent Mais vous savez Didier Il n'avait pas L'habitude D'imposer Ces idées Même à ces animateurs Peut-être Vous n'avez pas Trop entendu Mais certaines choses Que vous avez bien entendues C'était Fin du monde Et d'autres Émissions Très intéressantes Black Rock Black Rock Didier Sur l'ordre De Didier Ça a été diffusé Plusieurs fois Sur l'antenne Et qu'encore Diffus Ce sont des secrets De notre monde Que vous les entendez Alors Le patron De notre monde De notre nouveau monde Il a dit Nous devons écraser L'empire De la Russie C'était en même temps Écraser Saddam Hussein Pardon Saddam Hussein De notre époque Poutine Puisque c'est Saddam De notre époque Et Sinon C'est l'Occident Qui va être En danger Avec une guerre mondiale Imaginez-vous Que ce monsieur-là Ce philosophe Tout ce qu'il a dit Jusqu'à maintenant 98% Il a réussi Par exemple Histoire de Président Donald Trump Deux ans Beaucoup de vous Vos éditeurs Éditeuristes Vous êtes au courant Deux ans Avant Que son mandat S'aurait terminé Je dis Qu'il a décidé Le patron du monde Que certains Ils le nomment Dieu Certains Ils le nomment Diable Il a les deux En même temps Alors il avait Fait une conférence A l'époque En disant Que moi J'investis plus De 1 milliard De dollars Il a dit 1 milliard J'investis là Jusqu'à 2 milliards De dollars Pour ne pas laisser Donald Trump Et Donald Trump Regagne Deuxième Fois Le mandat De président Des Etats-Unis Il a gagné Même Vous avez entendu Qu'est-ce qu'il a fait Trump Et son équipe Transniversation L'attaque Au Baison Blanche Et tout ça Mais il a gagné C'est Biden Qui l'a pris La place Le Biden Voilà Alors pour ça Les choses Qu'il prend Décision A ce sujet Ça réussit Mais malheureusement Aujourd'hui C'est Qu'un De Méchant Du monde C'est un peu Difficile Et dur Puisque Ce n'est pas seulement La Russie Il y a La République Islamique D'Iran Ali Khamenei Qui est à côté De Poutine Dans cette attaque A Ukraine Vous l'avez entendu Mais avant Que vous Alliez entendre Le drone Des Ayatollahs Avant ça David Il vous a donné Des informations Que dans l'archive Vous pouvez écouter Dès le départ Je vous ai dit Que dans cette Attaque A Ukraine La République Islamique D'Iran Est présente Et beaucoup D'autres pays Beaucoup D'autres pays Et surtout J'ai parlé J'ai fait une émission En parlant De dollars Comme des papiers Et comme quoi La Chine Et une grande partie Du monde Surtout même Les pays arabes Qui sont en conflit Peut-être avec les autres Mais ils sont dans ce camp Là parce qu'ils connaissent La force De Poutine Surtout qu'ils viennent Et sur plusieurs Pays Musulmans Plusieurs pays Musulmans Ça se termine Se termine avec Sept ans Uzbekistan Gazakistan Tadjikistan Tac 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 Tous ces pays-là Sept ans Ça veut dire Provence En persan Tous ces pays-là Étaient pays perses Et actuellement Ils sont persophones Ils parlent perses Tadjikistan Tout le monde Parle perses Vous voyez Uzbekistan Gazakistan Ils ont leur langue D'origine De gazak De uzbek Mais là-dedans Il y a énormément De mots persans Et la perse Ils le comprennent Ils sont persophones Alors Tous ces pays-là Qui sont Soit-disant Ils étaient sous la raine Le communisme Et ils restaient musulmans Tout ça Vous entendez seulement La Tchétchène Et le patron Ramazanop Qui a fait la guerre Mais les autres Dans autre méthode Comme les européens Avec leur méthode Il est Par plusieurs milliards De dollars Ocraine De l'autre côté aussi Il est De toute façon Le danger C'est ça La troisième guerre mondiale Si on ne va pas Qu'elle éclate C'est Il faut Fonder Fondre Il faut que L'empire De la Russie Fonde Et Deuxième point Qui était intéressant Dans la conférence Dominique Avec la présence De cette personne C'était Question de climat Le climat Que vous voyez Depuis des années On en parle C'est un investissement De cette personne Là Patron du monde Vous allez Écoutez Ce que je vais vous dire Patron du monde Quand je dis C'est une seule personne Peut-être Qui vient dans votre tête Mais lui Il n'est pas seul Il faut savoir ça Lui Avec toute l'intelligence Artificielle De notre époque Qui comprenne La totalité Des choses Que vous voyez Autour de vous Et j'ai déjà parlé Au sujet de concurrence Qu'il y a entre eux Par exemple Elon Musk Il est contre Bill Gates Et Bill Gates Il est jaloux De Jeff Bozos Et tout ça Si vous suivez Bien Les médias Les informations Américaines Et surtout Sur le finance De tous ces mouvements Là Et écoutez Certaines émissions Que Didier De Plege Il avait sélectionné Comme Black Rock Que vous étiez En train d'écouter Plusieurs fois Sur cette antenne Vous allez comprendre Beaucoup de choses Que moi Je ne peux pas le dire Dans le pot de temps Que nous avons ici Et maintenant Ce soir Mes chers amis Voilà Mais si vous permettez Je veux vous laisser En vous souhaitant Bonne nuit Bon dimanche Mais notez Bien ça S'il vous plaît Nous sommes tous Et tous Ensemble Pour garder Le souvenir De Didier De Plege Je vous demande Même pas un euro L'entrée aussi Comme Morgane Vous a dit Le 21 juin C'est gratuit Moi toujours J'ai donné Pour la radio Et pour Didier De Plege Vous le savez Le 21 juin On va fêter ça ensemble Si vous êtes musicien Si vous êtes chanteur Si vous êtes musicien Je ne sais pas quoi N'oubliez pas Que c'est la fête Le 21 juin Vous devez venir Avec votre instrument Musical Ou avec votre microphone Si vous voulez chanter On va le faire vivre Avec l'amitié Souvenir de mon ami Votre ami Didier De Plege Un ami Qui était ami Avec le monde Entier Un ami Qui nous a appris Qu'est-ce que ça veut dire Liberté Surtout Liberté De la parole Et respect De l'ordre Notez bien ça Que David Abbas Il n'est pas Contre les musulmans J'aime les musulmans Je suis critique Envers l'islam politique Ce qu'Henri Kayave Il m'a commandé Que j'ai écrit Et ce que j'ai environ 30 livres Seulement en français Sur les sujets variés Et que là-dedans Vous devez lire Pour savoir Si un critique Un parti politique Qui est 100% politique Aucun rapport Avec les religions L'homme Il est libre De choisir La religion Qu'il veut D'accord Je ne suis pas contre Mais je suis contre La politisation De n'importe quelle religion Et de l'autre côté Une chose Qui est très importante Vous devez noter S'il vous plaît C'est très important C'est très important Le Dieu Je sais que beaucoup Des gens Ne croient pas en Dieu Ça c'est pas grave Mais ça je parle Pour les gens Qui croient en Dieu Voyez Et n'importe quoi Vous allez nommer Selon votre religion Le Dieu Il est différent Avec tous Les prophètes Et tous les gens Qui parlent Au nom de la religion C'est-à-dire Tous les porte-parole De toutes les religions C'est des charlatans Vous avez peu Des gens Qui deviennent Comme pape Pour le démissionner On voit qu'il ne peut Pas travailler Il ne peut plus travailler Il démissionne Il dit Je suis malade L'autre pape Il vient Pape François Vous le connaissez Moi je l'aime bien Ce monsieur là Il vient Il vous dit Énormément De vérité Sur la croyance Sur la croyance Que personne ne vous a pas dit Jusqu'à maintenant Ici et maintenant Il vous éclaire Il marche avec le monde Moderne Intelligence Artificielle Il marche avec ça Alors c'est pour ça Des gens comme ça Ils sont très peu Mais vous avez des gens En Afghanistan En Iran Dans tous les pays musulmans Qui massacrent Chaque jour Un homme de l'islam Si David Abbassi Il critique L'islam politique Il critique Ces assassins Et moi je suis sûr Et certain Que personne Personne Ne veut pas D'accord avec Ces assassins Sauf Les malades menteux Pour Didier Je vous donne un exemple De temps en temps Il voulait en rejeter quelqu'un Il voulait Il voulait Il voulait David Ça tout ça Parce que Autre chose Je vais vous dire Pour que vous soyez au courant Quand vous êtes L'homme de médias De n'importe quel média Journaliste Tous les docteurs en chef Dans le journal Dans le site internet Dans la radio Dans la télé Vous avez les facilités De l'état français En plein de sécurité Pour voir si cette personne Que vous voulez Ramener chez vous S'il est Sour ou non C'est content Que ça existe Moi quand j'avais Mes gardes au corps De ministère Même ils me disaient Si quelqu'un Tu vois à la maison Nous sommes devant Ta maison Avec la voiture Pour eux C'était obligé Mais moi J'avais dit Moi je vous dis Vi ou non Ou dans mon bureau Ils venaient Ils fouillaient ces gens On voyait les 17 personnes C'est l'ancien auditeur De la radio Qu'on m'avait informé Que j'ai fait des recherches C'est vrai Qui était islamiste Qu'il défendait A l'époque Vous savez Les gens étaient Tellement courageux Les islamistes Les islamistes Maintenant ils ont peur Puisqu'ils savent Que l'état Il est fort Que l'état laïc français Il est fort Maintenant Et ils n'ont pas Les droits Qu'ils avaient avant Contrôle des imams Chartes républicaines Voilà C'est tout Vous devez lire La charte républicaine Et il m'a dit Alors J'ai dit Pourquoi moi Tu m'as dit ça Il a dit Parce que Je m'engageais Cette personne là J'ai refusé Je lui ai dit Non Didier Il faut le prendre Même si cette personne Il a des idées Qui peut être contre moi Mais tu peux l'engager Parce que pour toi Il va faire Par exemple Par exemple Le conducteur Pour toi Il va nettoyer Ton bureau Il va travailler Et ces gens là Pour travailler Ils ne vont pas trahir Quand il travaille Il va travailler Comme il faut Vous voyez Et lui a insisté Et moi j'ai insisté Avant j'ai dit C'est temps de le voir Je crois De toute façon On a parlé avec lui L'entendre J'ai dit Écoute Didier Puisque tu m'as exposé Le problème Moi je te dis Alors Si tu as l'aspect Pour moi Pour m'exposer Cette question Moi je te dis De mon point de vue C'est pas grave Parce que Beaucoup de gens Aussi qu'à l'époque Quand on discutait Avec eux Maintenant ils sont De vous nous laïcs Et beaucoup de gens Ils sont passés Au champ D'idées J'ai vu On a parlé ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà des images Au-delà des images A la source du temps Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant La France est pure Notre royaume Au-delà des images Ici et maintenant 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501